Salut, bienvenue à tous et à toutes sur ce tirage, on va aller voir un petit peu les messages à vous transmettre, on va laisser parler les cartes, on va voir un petit peu le message qu'on a pour vous ici. Alors bien sûr la guidance est du général sur Youtube, ça ne parlera pas à tout le monde, donc j'appelle vraiment à votre bon discernement tout de même. Ça sera surtout axé sur l'aspect sentimental, parce qu'on est quand même sur l'amethyst love au niveau du jeu. Alors ici, j'ai l'impression que vous êtes en train de penser à quelqu'un, alors peut-être à quelqu'un d'autre, peut-être que vous êtes ici en triangulaire pour certains, voire carrément carré amoureux, on va voir de toute façon si la guidance ne fait que commencer. On vous ressentez mutuellement ici, même si je pense qu'il y a une séparation, on vous ressentez mutuellement de manière, dans votre fort intérieur, d'accord ? Il y a encore un certain délai à prévoir, avant d'y voir peut-être clair dans la situation vis-à-vis de vous, ou alors que avant que la situation aussi redevienne plus chaleureuse entre vous également, et plus détendue, voilà, les choses iront mieux, et pour d'autres, avant aussi que vous recevez aussi des nouvelles de quelqu'un. Il y a d'abord un délai, on est en attente peut-être aussi de cette communication qui tarde visiblement à venir. Alors on est sur une période plutôt d'été, visiblement, ici au niveau d'un timing, on montre aussi qu'à deux mois, bon deux mois, on sera encore au printemps, mais enfin au moment, au mois où je tourne la vidéo en tout cas. Sinon on est plutôt sur des signes cancer, lion, vierge, à qui ça peut parler. Pour certaines personnes, j'ai l'impression que le temps est long, surtout si vous êtes en attente. Alors attention, ne pas rester dans cette attente justement qui ne fait que prolonger l'attente en elle-même. Alors moi j'ai une personne qui, au niveau de sa communication, a du mal à se montrer tel qu'il est, reste méfiant, reste dans la peur, est prudent aussi quelque part, à chercher peut-être une ouverture. Je pense qu'elle cherche une ouverture, mais comme si ses peurs ne l'empêchaient de le faire, d'accord ? Et puis même au niveau de sa communication, c'est une personne qui est assez filtrée, d'accord ? Elle n'arrive pas à être elle-même, cette personne, même si elle cherche en réalité une ouverture au niveau de la communication, à vouloir faire bouger les choses aussi. Mais elle a peur d'un côté, vous voyez ? C'est comme si elle était en tiraillement, au prix entre deux, on va dire, entre deux sentiments opposés. D'un côté, elle voudrait garder ici sa sécurité, son safe sécurité, communiquer sans trop se mouiller, on va dire. Et de l'autre côté, pour autant, l'envie de faire bouger les choses, d'avoir l'ouverture et de communiquer avec vous, est quand même relativement assez forte. Prends le dessus par moment, d'accord ? Avec cette personne, j'ai l'impression qu'au niveau de sa communication, c'est que vous ne faites que ressentir cette personne, parce qu'elle met tellement de filtres, elle est tellement dans le côté dissimulation, qu'il faut être à l'écoute de son intuition pour réellement comprendre les intentions réelles de cette personne ou de ce qu'elle tente de vous faire comprendre. Et effectivement, ce sont bien les peurs qui retardent, parce qu'on est sur quelqu'un qui est sur la prudence. Et c'est quelqu'un qui souhaiterait, en tout cas ici, avoir une ouverture tout de même. Vous êtes vraiment dans l'attente ici à la réponse, peut-être à un message que vous avez envoyé à cette personne. Il y a bien ici une connexion de lien d'âme qui me ressort. Par contre, il y a bien des schémas répétitifs, et pour moi, les schémas répétitifs, ce sont ces peurs et le fait de ne pas réussir à se montrer véritablement soi-même. Et ce sont là, les schémas répétitifs dans cette situation. Je pense que même au niveau de la communication, ça s'est déjà produit, d'accord ? J'ai quelqu'un qui, peut-être, n'a pas osé vous répondre. On n'a pas osé aussi écrire ou vous écrire ou vous appeler. C'est quelque chose qui a été déjà là, d'accord ? Donc, on voit bien que c'est un schéma qui s'est reproduit, peut-être à plusieurs reprises pour certains d'entre vous. Donc, on est vraiment sûr qu'il y a une difficulté au niveau de sa communication. Oui, et qu'il reste en retrait, en éloignement à l'heure actuelle vis-à-vis de vous. Donc, en tout cas, vous, de votre côté, on vous demande, garde le bon discernement, reste aligné par rapport à toi-même, comprends que cette personne agit depuis ses blessures, par rapport à ses filtres, tout comme toi d'ailleurs, tu agis aussi depuis tes propres blessures également. Donc, je pense qu'il faut garder le bon discernement par rapport à cette situation tout de même et faire les choses en fonction de manière plus sage et plus intelligente éventuellement pour que vous puissiez, je pense, réussir à dépasser ce que vous avez ici dans cette situation avec cette personne. Ce n'est pas quelqu'un qui est officiel, je pense, à vos côtés. Voilà, c'est soit il a quelqu'un dans sa vie ou alors vous avez quelqu'un ou c'est juste parce que cette personne, comme il n'y a pas grand-chose qui se passe entre vous, me ressort comme quelqu'un qui n'est pas officiel. On ne peut parler qu'un de séducteur avec un lover, voilà. On montre ici des contacts via Internet, les réseaux sociaux, le téléphone, voilà, possible. Donc, il y a bien ici, pour certaines personnes, un équilibre à retrouver, une guérison peut-être aussi à apporter, un apaisement en tout cas à apporter pour pouvoir de nouveau retrouver ici une harmonie dans sa vie et passer un cap dans une situation, d'accord. Elles sont venues toutes les trois, je les prends. On peut être sur quelqu'un aussi qui souhaite peut-être aussi déménager. Vous voyez, le fait que cette personne, elle a certaines émotions qu'elle cache, qu'elle devrait apprendre à gérer, apprendre à réguler, on va dire ça comme ça. On est sur une personne peut-être qui souhaite aussi déménager ou qui rencontre aussi une situation par rapport à ça, on va voir, de toute façon. J'ai aussi qu'il y a peur du bonheur. Eh oui, il y en a qui ont peur du bonheur, il y en a qui ont peur d'amour, de l'amour. Ça arrive, quand on ne s'est pas pris en charge au niveau de ces difficultés. C'est souvent le cas, malheureusement. Plus qu'on ne le pense, d'ailleurs. Ah, c'est bizarre. Elle s'est mise toute seule là. Bon, je la laisse là. Donc, ça s'est mis entre la guérison et la cigogne. D'accord, on parle de magie avec cette carte-là. D'un amour en bouton passionnant, possible. Bon, alors, est-ce qu'on peut parler aussi de manipulation ? D'accord ? On va voir, parce que je vais revenir dessus, j'imagine, sur cette carte-là. Est-ce que cette personne, elle peut être sous le même toit avec quelqu'un avec qui il a une vie en commun et qu'il cherche à déménager ou à s'en extraire ? Mais cette situation a l'air d'être compliquée pour lui. Soyez l'affaire avec quelqu'un qui est vraiment manipulateur, manipulatrice à ses côtés ou qui exerce une certaine forme d'emprise. D'accord ? Et ça peut parler comme de magie, possiblement aussi, pour certains. Mais bon. Alors ici, je les prends ensemble parce que ça me paraît logique même qu'elles sortent ensemble par rapport à celle que j'ai au-dessus. Là, allez, voilà. Voilà. Donc, il y a bien ici. Alors, c'est à cause d'une énergie tierce ici ou des relations tierces qu'une réconciliation n'est pas encore possible ici. Et puis, même avec des énergies tierces, on montre ici une réconciliation qui n'est pas possible. La relation est trop toxique. D'accord ? Une dernière carte. Allez, je vais la piocher moi-même. On parle d'un cadre familial ou de vouloir fonder un foyer possible pour certains. Je pense que c'est le cadre familial qui retarde ici une situation. On voit que quelque chose s'est mis en arrêt vis-à-vis de vous. Peut-être le temps que quelqu'un règle ici une situation, comme je vous l'ai dit. Il y a eu pas mal de choses qui ont été cachées d'ailleurs au passage. Qu'on a cachées et dissimulées par peur de la réaction de l'autre ou la vôtre possible. Je pense qu'on essaie aussi auprès de qui il est, n'est pas bon, peut mentir, être très rusé. D'ailleurs, avec la carte Renard juste à côté. Feinter très facilement aussi, un bonheur, un pseudo-bonheur aussi. Alors ici, pour certaines personnes, j'ai l'impression que vous doutez d'être en lien d'âme avec l'autre personne. Parce que vous voyez bien qu'il y a eu un détachement qui s'est fait. Vous n'arrivez pas à y voir clair. Vous êtes ici vraiment en pleine réflexion, en plein doute, en pleine confusion en tout cas. Et vous essayez tant bien que mal, je pense, de vous détacher de cette situation. Parce que vous n'arrivez pas à voir le bout. Vous n'arrivez pas à comprendre. Vous n'arrivez pas à assembler les pièces aussi du puzzle pour pouvoir constituer aussi l'image. Afin de comprendre tout ce qui vous relie là-dedans à cette autre personne. On peut être aussi sur des signes balance, scorpion, sagittaire, qui ressortent. Ça, ce sont des indications supplémentaires. Vous pouvez ne pas avoir les signes qui ressortent. Et pour autant, le tirage vous parle. Ce n'est pas un problème. Au niveau d'intiming, on est entre deux à six mois. Voilà. Dans cette situation, en tout cas. Voilà, j'ai quelqu'un qui se détache pour se remettre en question. D'accord ? Parce qu'il y a peut-être aussi une question cadre familial qui est relativement importante, qui a un poids dans la décision à quitter ou pas cette situation pour cette autre personne. Donc, elle a peur. Mais elle a peur aussi de vous communiquer sa situation, cette personne, ou d'en communiquer davantage, en tout cas. Parce que peut-être qu'elle a pu essayer de le faire, mais on voit bien que cette personne, elle est repartie tout de suite dans son retrait ou dans son isolement. Elle a pu tenter de le faire. D'accord ? Et ça, c'est, je pense, dans le passé. Alors, cette situation, on vous dit, par rapport à cette relation de lien d'âme, il va y avoir bien une ouverture. L'ouverture se fera par la guérison, par l'apaisement, par le fait aussi de travailler sur ses peurs, ses peurs liées à un cadre familial. Alors, ça peut être, bien sûr, la famille qui l'a fondée, il ou elle, peu importe. Soit ça peut être aussi le cadre familial dans lequel on a grandi. Parce qu'on peut avoir aussi ces peurs-là qui nous viennent du cercle familier dans lequel on a grandi. D'accord ? Qui crée ses empêchements, qui crée ici aussi ses doutes, ses peurs, ses réticences. Le fait d'avoir peur de l'amour. De ne pas le savoir aussi, le communiquer, le verbaliser aussi, éventuellement. D'accord ? On peut être sur quelqu'un qui se montre très détaché. Alors que, dans le fond, il est très chaleureux, cette personne. On est vraiment sur deux comportements opposés. Mais ça, je pense, c'est quand elle filtre ses émotions, cette personne. D'accord ? On est sur quelqu'un qui filtre ses émotions, qui filtre sa communication. C'est quelqu'un qui est assez rusé, quand même, la personne à qui vous avez affaire. Elle est très intelligente, à sa manière, en tout cas. Elle est très intelligente. Très connectée, d'ailleurs, parce qu'on est quand même sur une personne intuitive, avec la carte de la lune juste à côté. On peut être aussi sur quelqu'un qui est très yin, possiblement aussi. Donc, très connecté, très intuitif. Il flaire les choses. D'accord ? Mais je pense que quand il s'agit du cadre familial, là, ça ne vient pas du tout le chercher pareil. Je pense que ça vient le chercher par rapport à ce qu'il a vécu dans son cadre, étant petit ou petite, bien sûr, qui fait que, même s'il a ses belles capacités sur le côté, ça est un peu court-circuité à cause de l'environnement dans lequel il a grandi. Parce que ce sont ses mécanismes, tout simplement, qui se mettent en place à ce moment-là, et non pas son intuition. C'est son égo, non pas l'intuition en haut. Alors, c'est drôle, parce que cette personne, elle doit vraiment à la fois guérir ses émotions, valider ses émotions, pour que, justement, l'ego arrête de prendre le dessus comme mécanisme. Mais ça, elle le fera avec la bonne guérison, cette personne. Et la guérison se fera. Pour moi, j'ai bien un déblocage. Certes, ça prendra le temps que ça doit prendre, parce qu'on me montre quand même une sorte de faire preuve de patience pour cette personne. Mais elle y arrivera, et je pense qu'elle ira aussi toucher le cadre de la famille, ou viendra en tout cas le toucher sur son cadre familial, pour pouvoir faire ce travail-là, ce processus-là, de son côté. Donc, cette personne, je pense que même si elle ne revient pas vers toi, elle vit des choses de son côté. Donc, ne t'inquiète pas. Toi, chemine de ton côté. Laisse faire cette personne. Laisse-la évoluer de son côté. Expérimentez ce qu'elle a expérimenté. Parce que pour moi, elle va faire une sorte de cap. Après, je pense qu'elle est aussi auprès de quelqu'un qui exerce aussi un pouvoir, peut-être par rapport à des enfants. Possible, possible. Si ce n'est pas les vôtres, ça peut être les siens. Enfin, si ce n'est pas les siens, ça peut être aussi la personne avec qui il est. Ou vice-versa. Non, enfin, pas vice-versa, pas dans cette situation. C'est soit les siens, enfin, voilà, homme ou femme, peu importe. Soit c'est par rapport à quelqu'un qui a des enfants. Mais qu'il côtoie. Je pense pour moi, il vit avec. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur ce lover ? Une veuve ou un veuf ? Ah ! Homme de loi. Victoire. Alors, veuve, oui et non. Veuve ou veuf, oui et non. Ça peut être juste une séparation. Ça veut dire, ça peut être juste une personne divorcée aussi. Oui, qui va divorcer. D'accord ? On les annonce bien la victoire sur ce qui est problématique. D'accord ? Cette personne aussi, elle a des choses peut-être aussi à régler de son côté. Au niveau juridique, papier, administratif, ça peut être aussi tout ce qui est, après ça peut être, voilà, si c'est vraiment le côté veuvage, oui, pourquoi pas, le côté notaire, des choses comme ça, etc., à mettre en place, bien sûr. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, moi, je vois aussi une personne divorcée, qui va divorcer. En tout cas, les problèmes qu'elle rencontre, cette personne, on lui annonce la victoire dessus, donc elle vaincra. Il y aura bien la réussite pour lui, par la suite, pour elle, par la suite. Premier amour, attachement, charnel, se remettre en question et j'allais, moi, je les prends au point où on en est, infidélité. Eh ben, dis donc, allez. Bon, après, ça peut être aussi la personne avec qui elle est, si elle a un cadre familial, est-ce qu'elle est aussi avec quelqu'un qui a perdu un conjoint et cette personne, elle a pris le rôle du papa ou de la maman, auprès de l'énergie tierce, auprès de qui il est, ma foi, possible, parce que franchement, vu de ce que j'ai dans les cartes, je ne serais pas étonnée. Premier amour, peut-être qu'il a peut-être aussi aimé cette personne, mais par contre, on voit bien qu'il y a eu charnel, j'ai eu infidélité tout à l'heure, donc elle a eu une tromperie, par contre. Alors, cette personne aussi, elle doit faire le deuil de ce qu'elle a pu vivre précédemment, où elle s'est fait tromper, alors qu'elle s'est peut-être, ici, son premier amour, où la personne qu'il a véritablement aimé, de son côté avec qui, il a peut-être eu des enfants au fond d'un foyer, et ça a provoqué peut-être beaucoup de jalousie chez lui, parce qu'elle était fortement attachée. Bon, cette personne, elle est en pleine remise en question, elle doit se remettre en question, par rapport à ce qu'il ou elle vit actuellement, d'accord ? Premier amour, ça peut être dans le sens aussi que cette personne, elle aime de manière prioritaire, c'est-à-dire qu'elle va aimer, elle va aimer une seule personne, pas mille, pas deux, pas quatre, d'accord ? OK ? Alors, c'est cette personne qui trompe, c'est l'autre personne, du coup, en face de lui, qui est jalous, jalouse, parce qu'elle a été infidèle, bon, j'imagine que si vous êtes là, c'est qu'effectivement, elle n'a pas été si fidèle que ça. Maintenant, il y a beaucoup de remise en question, tout de même, de son côté à cette personne, parce que néanmoins, elle reste attachée, là où elle est, même si elle a aussi de l'affection vis-à-vis de vous, d'accord ? Par contre, elle est auprès de quelqu'un qui peut être jaloux, jalouse, tout de même, de son côté. Allez, une dernière carte d'ici, et je vous laisse là. il pense à toi. Donc, c'est bien une personne qui pense à toi ici, même s'il ne communique pas avec toi. Je pense juste que, franchement, elle est prise dans une situation qui l'accapare beaucoup, qui doit aussi lui demander beaucoup d'énergie à rétablir quelque chose, à mettre des choses en place, à y faire face, parce qu'il est en pleine remise en question, cette personne, il ou elle, peu importe. J'ai tendance à dire il par un sens de... J'ai l'habitude, mais voilà, vous l'adaptez, vous prenez, vous l'adaptez. Ouais, mais je pense que la première, enfin, la personne avec qui il était ici, je pense qu'elle a dû aussi le tromper, pour être sincère, par rapport à ce que j'ai dans les cartes, tout de même. Cette personne, malgré qu'elle est préoccupée, ce par quoi elle est préoccupée, elle pense tout de même à vous. D'accord ? Là, on montre le futur. Je pense qu'il y aura quelque chose qui peut évoluer dans ce qui vient tout de même. Et je pense qu'elle pense à toi et elle se voit plutôt dans un futur par rapport à toi, tu vois, dans une projection d'avenir. Mais c'est quelqu'un qui a besoin ici de réfléchir. Donc, de remettre les choses en question pour justement par rapport à son futur. Est-ce qu'elle pourrait envisager ou pas avec toi, en fait ? Voilà. Mais c'est une situation qui est en arrêt, on me dit. Pas de manière définitive, juste momentanément interrompu le temps que cette personne règle les choses de son côté, se remette en question. Il doit y faire face aussi à certaines choses de son côté. Alors, peut-être qu'on lui a menti aussi, qu'on l'a mené en bateau, possible, avec ces deux cartes-là sur les côtés. Ce n'est pas lui, en tout cas. Voilà, les amis. Moi, je vous laisse ici. Je vous retrouve prochainement pour d'autres lectures. Prenez seulement ce qui fait écho avec vous. Je vous retrouve sous d'autres vidéos. Prenez soin de vous. N'hésitez pas, en tout cas, à liker et à faire vos retours. Ciao, ciao.